Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que le crédit peut être un véhicule très puissant qui peut te permettre de t'enrichir à vitesse grand V. Dans cette vidéo, on va parler de trois types de personnes. Les personnes qui veulent être libres de dette, les personnes qui épargnent, qui passent toute leur vie à épargner leur argent et les personnes qui sont avides de crédit. Les personnes comme moi qui utilisent beaucoup de crédit pour s'enrichir. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et tu me diras un peu dans quel groupe tu te situes et je t'expliquerai quels sont les avantages et les désavantages de chacun de ces groupes-là. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier profil, je pense que ça peut t'intéresser et ça va te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir toi également te bâtir un patrimoine que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve dans mes bureaux de Centre-Vie de Montréal et je suis là vraiment pour te parler du crédit. Là, il y a une série de vidéos sur le crédit parce que ça y est, c'est quelque chose qu'on m'a demandé de par mes comptes Instagram, TikTok, etc. Que voilà, Florian, les crédits augmentent, les taux d'intérêt des crédits augmentent. Est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas? Donc, laisse-moi te parler de ça dans cette vidéo. Dans la vie, tu as trois types de personnes, ok? Et je vais faire quelques comparatifs pour que tu réalises un peu ce que ça veut dire en fait et que tu prennes conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Tu as des personnes dans la vie qui se disent que voilà, le crédit, c'est une mauvaise chose. Donc, elles, elles veulent tout simplement être ce qu'on appelle debt-free, c'est-à-dire libre de dette. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché en français, c'est-à-dire libre de dette. Zéro, zéro, zéro dette. Ça peut se comprendre et ça dépend du type de personne. Quelqu'un, par exemple, qui a mal utilisé son crédit et qui veut se libérer de toutes ses dettes pour enfin respirer, je peux comprendre que cette personne veuille être dans cette situation. C'est tout à fait normal. C'est que toi, aujourd'hui, si tu as des mauvaises dettes, je dis bien des mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, c'est quoi? C'est des dettes qui ne te rapportent pas d'argent. Donc, je pense à tous les prêts à la consommation. Je pense à toutes tes cartes de crédit qui t'ont permis de consommer, qui t'ont permis de payer tes restaurants, qui t'ont permis de payer tes boites de lignes, qui t'ont permis de payer tes sols, tes vacances, etc. Tout ça, tu dois rembourser le plus rapidement. Donc, tu as tout intérêt d'être libre de ce genre de dettes. Des dettes qui ont pour but de te faire consommer. Là, c'est avantageux. Mais maintenant, le désavantage d'être libre de dettes, c'est que tu ne bénéficies pas de l'effet de levier. Et j'ai parlé de ça dans ma précédente vidéo. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux saisir une opportunité, par exemple, à 50 000 $, ça peut te prendre facilement 7 à 10 ans avec un salaire normal. Ça peut te prendre 7 à 10 ans d'avoir ces 50 000 $ sur ton compte de banque. Alors que quelqu'un qui va utiliser la dette, il peut l'avoir en très peu de temps. Mais je vais évoquer ça lorsque je vais te partager le troisième profil. Le deuxième profil, c'est tout simplement la personne qui épargne. On va dire l'épargnant. L'épargnant, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quelqu'un qui travaille. Chaque mois, il met de l'argent de côté. Ce qui est très bien. Chaque mois, il met de l'argent de côté. Et lui, il se dit, voilà, pendant 10 ans, je vais épargner avant d'acheter ma voiture. Pendant 10 ans, je vais épargner avant d'acheter ma prochaine maison. Pendant 10 ans, je vais épargner avant de m'offrir mes vacances, mes rêves, etc. Et l'avantage d'épargner, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, tu mets de l'argent de côté. Donc, psychologiquement, tu es plus serein parce que tu sais que tu as du capital de côté. Également, tu as des liquidités pour pouvoir saisir des opportunités si jamais il y a une opportunité qui se présente devant toi. Je te donne un exemple. Imagine, aujourd'hui, tu as 50 000 $ de côté sur ton compte. Peut-être qu'il va te falloir 30 000 $ pour acheter un triplex à 300 000 $. Donc, tu as déjà les 50 000 sur ton compte. Donc, tu peux prendre 30 000 $ dessus. Boum, tu vas acheter la propriété. Là, c'est avantageux parce que tu as déjà les liquidités. Maintenant, quels sont les deux avantages d'être juste un épargnant ? C'est que tu as tout simplement l'inflation. Si tu n'es pas au courant, c'est que le taux d'inflation, en ce moment, je te parle, là, c'est de 8 %. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 100 000 $ sur son compte de banque, en réalité, l'année prochaine, il n'aura que 92 000 $ parce que son 100 000 $ aura perdu de sa valeur. L'épargnant également, il se fait, entre guillemets, avoir. Je dis ça pourquoi parce que, et je refais encore un parallèle avec le troisième point que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que l'épargnant qui a 100 000 $ sur son compte de banque, en réalité, le 100 000 $ n'est pas sur son compte de banque. Pourquoi ? Parce que les banques, elles font de l'argent en prêtant l'argent des autres. Je m'explique. Toi, tu as 100 000 $ sur ton compte de banque, OK ? Et la banque va te dire, OK, si tu laisses ton 100 000 $, on va te donner 1 % d'intérêt, c'est-à-dire 1 000 $ sur l'argent. C'est bien parce que ça peut permettre de te payer un voyage, OK ? On va te donner 1 %, c'est-à-dire 1 000 $. Mais en vrai, ton 100 000 $, il n'est pas sur ton compte de banque. Ton 100 000 $, il va être prêté à quelqu'un d'autre. Donc, la banque prend ton argent, il va prêter ton 100 000 $, par exemple, à ton ami, et il va demander à ton ami de payer un taux d'intérêt de peut-être 5 %. Donc, la banque gagne 5 000 $ avec tes 100 000 $, mais ne te donne que 1 000 $ sur l'argent qu'elle gagne. Qu'est-ce que ton ami qui va prendre ton 100 000 $ à 5 % d'intérêt, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, ça peut être moi, ça peut être moi, ton ami. Donc, imagine moi, je vais voir la banque, et je dis à la banque, j'ai besoin de 100 000 $. Ils vont me donner 100 000 $ en disant, Florian, pour prendre ce 100 000 $, ça te coûte 5 000 $ par an. Je dis, OK, pas de problème, je vais prendre le 100 000 $. Je ne commence à payer les intérêts uniquement si j'utilise l'argent. Donc, tant que l'argent, tu n'utilises pas, tant que tu ne touches pas la ligne de crédit de 100 000 $, je ne paie pas d'intérêt. Mais imaginons demain, j'ai une opportunité, par exemple, aux États-Unis, où j'investis actuellement, où le rendement est de 10 %. Donc, moi, je vais prendre, je vais aller voir la banque, je vais dire à la banque, bon, voilà, j'ai besoin du 100 000 $. Je vais prendre le 100 000 $ qui est sur ton compte, la banque va me facturer 5 %. Moi, je vais aller aux États-Unis et je vais l'investir à 10 %. Donc, moi, je vais faire 5 000 $ de profit. Pourquoi ? Parce que je vais investir à 10 %. Si j'investis 100 000 $ à 10 %, ça fait 10 000 $ de profit, OK ? Et j'ai les taux d'intérêt à payer à la banque qui sont de 5 %. Donc, en vrai, ça me fait 5 000 $ de profit net. Mais toi, en fin de ligne, tu ne gagnes que 1 % parce que c'est le taux que la banque te donne en termes de rendement. En moyenne, quand tu laisses ton argent à la banque, on te donne 1, 2, 3 % si tu as de la chance. Donc, l'épargnant, en fait, il se fait avoir parce que la banque utilise son argent pour le prêter à d'autres personnes qui, elles-mêmes, s'enrichissent davantage, en fait. Et c'est comme ça que les banques gagnent de l'argent. Et c'est juste un jour, si tu as 100 000 $ sur ton compte bancaire, quel que soit le montant que tu as, essaie d'aller voir la banque et de tout retirer. Tu verras que la banque va te dire « Oui, pourquoi tu retires ton argent ? » On va te demander 10 000 justifications alors que c'est supposé être ton argent. C'est pour te dire que même quand tu as de l'argent sur ton compte d'épargne, tu ne contrôles pas, en fait, cet argent parce que tu ne peux pas venir retirer de l'argent du jour au lendemain, par exemple. Tu ne peux pas faire un virement. Regarde même juste les limites de virement. On va te limiter à 2 000 $ par jour. Alors que peut-être que tu as besoin de faire un virement de 100 000 $ maintenant pour X ou Y raisons. On va te dire de justifier le pourquoi du comment tu fais le virement. L'épargnant, également, il se fait avoir avec l'inflation. Si tu n'es pas au courant, je le disais tout à l'heure, c'est que l'inflation est de 8 %. Donc, clairement, quelqu'un qui a son argent sur son compte de banque perd cet argent-là au même moment où je suis en train de te parler. C'est-à-dire au moment où je suis en train de te parler, si tu as de l'argent sur ton compte de banque ou tu perds de valeur petit à petit. Donc, clairement, l'épargnant se fait avoir également à ce niveau-là. J'en viens au troisième, le créateur de richesse. Le créateur de richesse, c'est quoi? C'est un entrepreneur ou un investisseur. Point barre. L'entrepreneur, il va utiliser ses connaissances. Il va utiliser ses aptitudes. Il va utiliser ses skills pour faire de l'argent. Mais il va également utiliser du crédit pour faire plus d'argent. Et je vais te donner l'exemple de l'entrepreneur et de l'investisseur parce que moi, j'ai les deux casquettes. Par exemple, moi, tu vois, je te donne un exemple. J'ai un business en ligne, OK? J'ai un business en ligne. Et j'ai, par exemple, besoin de faire des publicités en ligne, OK? Et par mois, peut-être, je vais mettre entre 10 et 15 000 dollars de publicité pour faire mon marketing par rapport à mes différentes entreprises. J'ai deux solutions. Soit j'attends d'avoir le 15 000 dollars avant de faire mon marketing. Soit je vais prendre une carte de crédit et je vais faire le marketing avec ma carte de crédit ou avec ma ligne de crédit. Ça peut être ma marge de crédit. Mais je sais qu'en faisant mon marketing, je sais que ça va me ramener tant de clients. Donc, je peux utiliser l'argent. Je peux utiliser 10 000 à crédit. Je le mets en marketing et je sais que ça va me rapporter peut-être 20 000, tu vois? Donc, je double. Ça, c'est quand tu es entrepreneur, tu connais tes chiffres. Tu sais que, voilà, si tu mets ta en publicité, tu vas rentrer ton client, etc. Mais tu vois, j'utilise de l'argent qui n'est pas le mien pour m'enrichir. C'est ça un créateur de richesse en tant qu'entrepreneur. Ça peut être du marketing, tout comme ça peut être, par exemple, du matériel de travail. Imagine, demain, tu travailles, tu lances ton entreprise, tu as besoin de recruter, par exemple, une assistante, un community manager, un commercial, etc. Donc, tu travailles avec trois personnes, il leur faut du matériel. Peut-être que tu vas financer le téléphone, tu vas financer les ordinateurs, etc. Tu peux le faire à crédit, mais le fait de le faire à crédit, tu sais qu'en prenant ça à crédit, en prenant ces matériels à crédit, ça va te permettre d'équiper ton équipe. Tu vas avoir les outils nécessaires pour te rapporter plus d'argent. Donc, tu vas avoir un retour sur investissement. Certes, ça t'aura coûté de l'argent. Pourquoi? Parce que le fait de prendre cette ligne de crédit, c'est un coût qu'on appelle le taux d'intérêt. Mais le travail fourni par ton équipe derrière va te permettre de avoir plus d'argent qui va couvrir largement le taux d'intérêt que ça t'a coûté. Maintenant, en tant qu'investisseur, l'investisseur, il utilise le crédit pour s'enrichir, notamment en immobilier. Pourquoi je te parle d'immobilier? Parce que moi, j'ai terminé un investissement en immobilier dans plusieurs pays et j'ai utilisé la dette à 100% pour acquérir mes biens immobiliers. Tu ne verras jamais un investisseur qui va te dire que voilà, j'ai acheté pour un million d'immobilier en sortant le million de sa poche. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut sortir un million de sa poche pour investir en immobilier. Mais par contre, toi, grâce au crédit, tu peux faire un crédit si tes revenus te le permettent, bien évidemment. Tu peux faire un ou plusieurs crédits à hauteur d'un million pour acheter des biens immobiliers et ces biens immobiliers vont être payés par des locataires. Mais toi, tu t'enrichis tous les mois. Oui, c'est un coût, mais le loyer te permet de couvrir les taux d'intérêt. Est-ce que tu peux faire une acquisition à hauteur d'un million sans crédit? Ça m'étonnera. Donc, regarde juste la différence entre la personne qui veut être libre de dette, la personne qui épargne son argent et la personne qui utilise le crédit pour s'enrichir. Et dis-moi dans les commentaires, toi, à quel niveau tu te situes et quel est, selon toi, le niveau, le statut, on va dire, qui te permet d'aller beaucoup. Parce que c'est vrai qu'effectivement, en étant le créateur de richesse, il utilise la dette et les désavantages. Et ça, c'est quoi? C'est de tout simplement mal utiliser la dette, en fait. Parce que c'est sûr que si tu prends ton argent et que ça ne te rapporte pas d'argent, là, tu vas te retrouver dans une situation compliquée. C'est la raison pour laquelle je t'invite à assister à l'un de nos événements. On organise des événements plusieurs fois par mois. Donc, tu auras le lien juste en dessous et tu t'inscriras à la nouvelle séance. Et pendant cette séance-là, je vais te montrer comment utiliser la dette de façon intelligente pour faire en sorte que ça te rapporte plus d'argent. Et tu verras que le fait que tu utilises la dette et que ça te rapporte plus d'argent rapidement, tu vas gagner en temps. Et si tu gagnes en temps, naturellement, tu gagnes en argent. Et rien que ça, utiliser la dette, t'évites d'épargner pendant 10 ans. Donc, rien que d'avoir accès à des lignes de crédit, ça te sauve des années d'épargne. Maintenant, c'est à toi de voir comment bien utiliser ce crédit-là pour que ça t'enrichisse ou non. Et cette réponse-là, tu l'auras dans notre prochain événement immobilier. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu t'inscris et tu assistes à l'événement et partages également l'événement à des proches à toi qui veulent apprendre comment utiliser la dette pour s'enrichir. Et ça ferait un plaisir de vous accompagner. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici dans mes bureaux au Centre Ville de Moral. À très bientôt. Ciao. – Sous-titrage FR 2021